une question qui m'a été demandé par vos étudiants sur la déclaration d'une fonction rampe moi je vous dis que cette vidéo va vous permettre de comprendre en général comment on déclare une fonction exemple ici c'est une fonction rampe, int, impution, echelon, step et n'importe quelle fonction c'est n'importe quelle fonction donc la manière est la même ici la fonction function elle est définie par paramètres de sortie, le nombre de les fonctions et les paramètres d'entrée ici on a trois paramètres t, n, a, d pour le cas de fonction rampe son nom et ses rampes et la sortie y ici c'est la fonction ces opérations que la fonction doit faire en notre cas donc ici n c'est la longueur du paramètre t d'entrée y c'est l'initialisation du paramètre sortie par des zéro et puis il y a une boucle qui va balayer tout l'intervalle t et juste pour donner le quotient de la droite qui est de la y et c'est la fin si on veut par exemple existe une fonction soit par deux becs rampe rampe qui vient par cette flèche verte et angle vert donc ça c'est une erreur parce que la fonction ne s'écoute pas j'écoute je vais voir que ça indique erreur une rampe at 7 je clique ici donc ici c'est la ligne 7 et puis ça pour lui il connaît pas t le t n'est pas défini donc qu'est-ce qu'il va calculer vous demandez quelque chose qui n'est pas défini cette fonction ce paramètre là est défini par la fin le paramètre vous aurez d'entrée de la fonction donc la fonction ne se fait pas comme ça on doit tout d'abord c'est file save as vous trouverez que rampe donc cette fonction est déjà auto défini parce que vous l'avez défini ici par rente donc vous trouverez ici rente je peux enregistrer elle existe pour moi donc juste pour confirmer est-ce que je voulais changer ou pas bon oui parce que aucun changement pour vous ben si vous n'avez pas le changement bien sûr donc c'est pas la peine de le faire si je répète la même chose on enregistrer oui mais c'est pas la peine ça existe donc je fais non donc essentiel que elle existe la fonction maintenant pour appeler cette fonction pour appeler cette fonction je dois définir les trois paramètres t n a d et puis j'aurai cette fonction je reviens sur soit je fais par exemple un autre programme là je l'ai déjà test 30 générations donc je tape t moins 10 2 points avec un pas 0 0 1 2 points 10 comme je le dis je définis qu'est ce qu'il y a encore ça c'est un paramètre d'engrais j'ai défini encore j'ai défini encore attend je vais voir la rampe comment la rampe la rampe donc t m m par exemple égal 2 dans le vieux et le ad par exemple j'ai défini par alors les paramètres d'entrée sont définis j'appelle cette fonction parce que je cherche mon y y je cherche une rampe pardon je vais pas se tromper sur notre fonction rampe t c'est un paramètre d'entrée m il faut respecter l'ordre c parce qu'il y a t m ad vous voyez là il y a le t et le m le ad et le ad donc la fonction elle est appelée et définie je peux tracer cette fonction ici ou dans y vous choisir la couleur rouge pour soit clair je définis une bide et je peux définir un type aussi title donc c'est signale 1 je définis les paramètres des axes x-lables x-lables c'est le temps et y-lables c'est l'amplitude maintenant si j'ai des fonctions il me sera demandé est-ce que j'en vise très bien et donc avant d'exécuter ici dans l'initeur ça donne un déjà le test rampe generation si je le prends parce que déjà les mi-fi ils avancent parce que j'ai lancé tout d'abord avant que avant de taper donc je prends ça je tapis et je fais maintenant par exemple passe c'est pour donc que j'ai tapé dans un dans un litre vierge ça donne untitled 5 donc si je vais sauvegarder donc d'exécuter ça demande d'être enregistré ben je fais test j'en fais comme je le veux test 1 voilà comme je le veux donc c'est un programme c'est pas comme fonction la fonction lorsqu'elle s'enregistre lorsqu'on veut l'exécuter une fonction donc qui doit pas changer enregistrer la fonction avec son nom le nom sera automatiquement donné au nom de fichier ici test 1 maintenant j'ai du deuxième point il sera exécuté et je vais voir le graphe j'enregistre le graphe j'exécuter vous aurez directement t égal à parce qu'ici 1 égal à 2 la pompe c'est égal à 2 donc ici pour 4 j'ai 4 donc et pour 2 j'ai un 0 donc l'amplitude l'amplitude enfin la hauteur ici c'est 4 et x maintenant sur le temps et la pompe maintenant c'est 4 sur 2 et ça donne 2 on a dit c'est 1 donc c'est 1 et donc on a une c'est la même chose pour bon si je veux présenté ce programme sur sur le comment on vient de dire donc je fais t-10 10 avec un pas 10 et puis je donne m égal à par exemple 1 donc égal à 1 et AD ce sont des paramètres 13 pardon égal à 4 par exemple je fais j'appelle maintenant la fonction RAMP par les paramètres T M AD et je peux maintenant j'expliquer voir la fonction graphique de Y et la grille et tous les commentaires nécessaires titres front x lab dans 1 x x lab en plus de suite voilà donc moi j'ai dit cette fois c'est m égal à 1 la pointe égal à 1 donc ici je prends à l'instant T égal à moins 2 j'ai 2 l'amplitude et la différence ici entre moins 2 moins 4 ça fait 2 2 sur 2 ça donne 1 et la pente égal à 1 AD on a dit 4 donc ça commence à moins 4 donc la pente la RAMP l'intervalle maintenant je vais tracer une fonction de moins 10 jusqu'à 10 et voilà donc attention lorsqu'on déclare une fonction on écrit une fonction je répète RAMP donc j'écris la fonction je ne répète pas ça c'est interdit donc RAMP c'est interdit il faut sauvegarder la fonction voilà et on trouve que RAMP c'est la même chose ici RAMP défini donc on fait seulement enregistrer je sais qu'elle existe mais on fait enregistrer elle existe déjà mais quand même pour vous montrer elle est enregistrée donc si je veux appeler cette fonction soit je fais sur un nouveau éditeur et l'exécute ici j'ai un problème il est fait soit j'appelle cette fonction commande window et je donne ces paramètres d'entrée voilà et puis j'appelle la fonction par Y maintenant j'ai la fonction et je vais tracer cette fonction voilà donc vous voyez que AD égale à moins 2 ici ici AD égale à moins 2 M égale à 2 T c'est un docteur qui contient 2 000 ans 20 000 ans valeur ça c'est des valeurs qu'on a utilisé avant donc ça n'existe pas donc on n'a pas effacé la mémoire si je fais CLEAR M CLEAR CALL donc ça a tout effacé on n'a rien maintenant je je l'exécute donc le programme bon je fais CLC pour effacer l'écran CLC et je reviens sur je vais définir donc T moins 10 ici voilà T et puis je donne AD AD ça n'existe pas ici mais lorsque j'exécute j'aurai directement la valeur de AD c'est 4 T AD et puis M j'ai directement de M M égale à 1 ici donc ici ça n'existe pas dans Workspace mais j'exécute donc j'aurai M égale à 1 j'appelle maintenant RAMP ici Y ça n'existe pas mais avant l'exécution après l'exécution on aura ici Y voilà Y c'est le même d'explicité et pour tracer la fonction parce que c'est déjà tapé déjà dans le mémoire plot c'est Y et voilà ça serait la même chose ça serait la même chose pour n'importe quelle fonction on veut utiliser donc paramètres à entrer nom de la fonction et paramètres de sortie ben je je m'a fait dans la première vidéo quelques fonctions je crois que c'est simple mais puisque les questions sont posées donc je reviens par exemple sur l'impulsion l'impulsion ici définie par int et int l'impulsion je dois définir l'intervalle t puis la position de l'impulsion c'est t0 pour pour faire ceci donc je prends ça je fais copy et avant de définir ça je vais voir est-ce que t0 n'est pas défini donc je définis tout d'abord t0 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 égal à par exemple 2 le t je l'ai déjà donc c'est pas la fin de répéter sinon je dois définir l'intervalle par exemple bon j'ai fait exemple d'une fonction t égal à un autre t par exemple il sera éclaté l'autre t euh moins 20 2.01 jusqu'à 20 voilà et si je vais appeler cette fonction là j'ai fait euh passe pour la table tp0 et pour faire cette fonction tout simplement plot t y et vous aurez parce qu'on a dit moins 20 jusqu'à 20 donc l'intervalle moins 20 à 20 et la position c2 si je veux savoir quelle est la position je pense que ça je vais l'utiliser voilà c'est 2 2 bien sûr avec pata 0 1 donc l'on peut dire c'est 1 donc exemple de la fonction rampe donc la rampe est sauvegardée comme plutôt l'intuition est sauvegardée comme rampe comme toute fonction donc save par son rampe et puis faire l'exécution même chose pour uh du step on sauvegarde save alt après avoir tapé la fonction de save alt dans le répertoire j'enregistre elle existe déjà pour moi donc et puis j'appel cette fonction par y step ad je dois taper ça soit dans l'éditeur soit dans le commande guindos passe ad je l'ai déjà c4 t je l'ai déjà moins 20 20 et puis y et je vais bloquer maintenant voilà maintenant c'est 1 moins 20 20 la position c'est 2 ici plutôt non c'est c'est 4 parce qu'on a dit 4 4 donc 0 1 pour la fonction signe aussi c'est la même chose la fonction signe c'est une fonction définie par le matelat mais ces fonctions là rend tout ça c'est nous qui ont fait ça donc d'après d'autres références spéciales je vais dire nous qu'on a ajouté à partir d'autres références et on a mis ces fonctions là pour qu'elles puissent être utilisées par les students donc qu'est-ce qu'il y a encore je pense aussi je pense aussi et puis ça existe penne fonctions penne penne dirac donc on n'exécute pas on en softgarde save alp penne voilà et ben j'appelle cette fonction par penne tt et puis c'est autre chose là donc test penne je m'excuse test penne voilà programme test penne je peux changer comme je veux donc pour t égale 2 période penne des infissions dirac sont espacées de 2 et puis le temps d'échantillonnage de l'intervalle t sur 10 et puis t ça va aller du moins 10 jusqu'à 10 intervalle de mesure je peux appeler maintenant la fonction par penne tt parce que t déjà est défini et le grand t est défini donc la fonction penne elle est déjà sauvegardée et puis je peux discuter sans problème donc vous aurez directement voilà ce sont des infissions espacées de 2 moins 8 10 moins 6 moins 4 moins 2 0 2 et ça c'est la période entre les infissions l'ampliété 1 parce que c'est celui des infissions de dirac et puis l'intervalle on a défini déjà moins 10 jusqu'à 10 et stem au lieu de plot on fait stem parce qu'on parle de quelque chose des valeurs discrètes donc stem mp y et ça donne grid graph donc je pose ce problème maintenant à comment on enregistre une fonction comment on fait appel à la fonction comment l'exécuter mais pas de problème si vous avez des questions vous avez mon mail et voilà et je vous remercie et je vous remercie